Le positionnement justement de la Turquie, on en parle avec notre invitée Dorothée Schmitt. Bonjour madame, vous êtes responsable du programme Turquie Contemporaine et Moyen-Orient à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Alors un mot tout d'abord sur l'activisme agressif de la Turquie sur nombre de dossiers, que ce soit la Libye, la Syrie, la Méditerranée et à présent le Haut-Karabakh. Que cherche le président Erdogan ? Est-ce un aveu de faiblesse ou au contraire de force ? Peut-être qu'il y a trois mois, je vous aurais dit que la Turquie était plutôt en position de faiblesse. Mais aujourd'hui, je pense que les effets de la crise sanitaire les mettent paradoxalement en position de force. Parce qu'en réalité, les Occidentaux qui ont été très frappés par la crise, que ce soit les États-Unis ou un certain nombre de pays européens, ont eu autre chose à faire que de surveiller les moindres mouvements de la Turquie. Vous savez que les Turcs ont réussi à renverser complètement le rapport de force en Libye entre le mois de juin et juillet. Et aujourd'hui, je pense que cette victoire-là, elle les a galvanisés. Alors est-ce que Taïp Erdogan a un projet qui est un vaste projet impérialiste stratégique, ou est-ce que simplement c'est quelqu'un d'opportuniste qui finalement se jette sur les dossiers ratés, aussi bien de l'Union européenne que des États-Unis ? Je pense qu'en réalité, il y a quand même un projet de Turc qui se construit au fur et à mesure de ses réussites et de ses victoires. Donc ce n'est pas pour autant pour se positionner comme puissance régionale face à une faiblesse en interne ? C'est très clairement un projet de puissance régionale qui jusqu'à présent était plutôt renforcé par le soutien en interne qu'avait Taïp Erdogan. Mais on sait qu'aujourd'hui, sa majorité s'érode, qu'il a dû faire alliance avec des nationalistes dans le contexte turc interne. Et donc il a aussi évidemment besoin de donner des gages aux nationalistes. Alors sur les dossiers maintenant précisément qui sont abordés, notamment au Conseil européen à Bruxelles, en commençant par les tensions méditerranées orientales, sur ce bras de fer, donc sur les gisements d'hydrocarbures entre la Turquie, la Grèce et Chypre. Est-ce que là aussi, Recep Tayyip Erdogan utilise ce terrain de jeu pour des ambitions nationales ? C'est ce que disait dans la semaine encore la ministre française des Armées, Florence Parly. Oui, certainement. Ce qui se joue là avec l'Union européenne, c'est que, comme l'a très bien rappelé votre correspondant, on a des multiples niveaux d'accords avec la Turquie. On a des partenariats avec la Turquie par différents canaux. Et on a aussi des relations entre la Turquie et certains États membres de l'Union européenne, qui sont des relations importantes, je pense notamment à l'Allemagne et à la France. Et les Turcs, aujourd'hui, sont un peu en mesure de jouer sur tous ces tableaux, en mettant en difficulté les Européens sur tel ou tel sujet. De ce point de vue-là, quand Charles Michel appelle à avoir une grande conférence avec la Turquie, où on met à plat toutes les questions stratégiques, migratoires ou énergétiques, je pense qu'il a raison. Parce qu'aujourd'hui, on est prisonnier d'un rapport qui ne correspond plus à la réalité. On a toujours cette procédure d'adhésion avec la Turquie qui est en cours. Même si elle est gelée, elle existe. Or, elle ne correspond plus du tout à la réalité de la relation tendue, difficile et extrêmement politique, aujourd'hui, qu'on a entre la Turquie et l'UE. – Et justement, ces revendications maritimes de la part d'Ankara, est-ce qu'elles sont si aberrantes que ça ? Sachant que finalement, on parle de cette île grecque qui ne fait que 9 km², qui se trouve surtout à moins de 2 km des côtes turques. – Oui, alors effectivement, ça fait des décennies que ces difficultés greco-turques durent. Aujourd'hui, elles ont pris une autre nature parce qu'on a vu une Turquie, comme vous le disiez, assez agressive sur certains fronts et que donc les Européens ont pris peur. Et les Grecs ont certainement eu l'impression qu'on avait une militarisation possible de la situation qui était plus importante que d'habitude. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu des gros efforts de désescalade par l'OTAN, en coulisses, qu'on a beaucoup moins vu. Et aujourd'hui, la crise est plus ou moins calmée et les Turcs et les Grecs vont entrer en discussion pour effectivement l'usage de ces eaux qu'ils partagent géographiquement, mais pas juridiquement. Et c'est vrai que les Turcs se sentent emprisonnés en réalité dans ce cadre juridique que par ailleurs, ils n'acceptent pas puisque la Convention sur le droit de la mer, ils ne l'ont pas signé. – Ils ne l'ont pas signé. Sur le Haut-Karabakh à présent, c'est un conflit vieux de 30 ans. Pourquoi la Turquie fait irruption sur cette scène ? – La Turquie ne fait pas vraiment irruption sur la scène. C'est un soutien traditionnel de l'Azerbaïdjan. Il y a un contentieux historique évidemment énorme avec l'Arménie puisque la Turquie ne reconnaît encore pas à ce jour le génocide arménien. Donc dès que ce sujet du Caucase, de l'affrontement entre les Arméniens et les Azéries ressort, là c'est un sujet sur lequel Erdogan peut très facilement entraîner son opinion publique. Je dirais même qu'il a une obligation de répondre vis-à-vis de son électorat pratiquement. Ce n'était pas forcément le cas sur la crise syrienne ou sur la Libye, mais là évidemment on est sur un sujet extrêmement chaud en Turquie. Alors ensuite, prendre le risque de participer à une escalade militaire, ça semble évidemment quelque chose qui est assez... – Très défouvant, Emmanuel Macron réclame aujourd'hui des explications à la Turquie par rapport au fait qu'il dise qu'il y a une ingérence de groupes jadis qui traversent la Turquie pour se rendre au Karabakh. Comment faut-il comprendre cette ingérence-là ? – Écoutez, les Turcs sont en appui à l'armée azerbaïdjanaise par du conseil, par de la formation. Mais aujourd'hui, la Turquie est probablement en train de décliner sur ce micro-conflit qui pourrait s'envenimer le modèle qu'elle a testé en Syrie et en Libye, c'est-à-dire effectivement le recyclage de mercenaires pour éviter aussi d'engager directement des soldats turcs. Mais ça, c'est un modèle que les Russes ont expérimenté dans ces mêmes conflits auparavant. Emmanuel Macron a très clairement dit que pour lui, c'était une ligne rouge. Donc ça veut dire que le contentieux avec la Turquie va grandir et ça va aussi devenir un sujet européen parce qu'évidemment, l'Arménie aujourd'hui, elle était en train d'essayer de tenir cette position un peu d'équilibriste entre la protection russe et son rapprochement avec l'Union européenne, avec l'Occident. – Merci beaucoup Dorothée Schmitt pour votre analyse de la situation. – Merci beaucoup Dorothée Schmitt pour votre analyse de la situation.